Dames et messieurs, chers téléspectateurs de Congo Live Télévisions, nous vous disons merci et bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 27 février 2024. C'est par ici où se décrivent les informations sécuritaires à l'est de la République. C'est par ici où place Bozoakaba, Sango, Oyobu et Kabela Kabino, Masolo, Oyobu et Salemaka à l'est de la République. C'est par ici où se décrivent les informations sécuritaires à l'est de la République parce que Congo Live Télévisions, on est là pour vous édifier, on est là pour vous informer, on est là pour vous donner la vraie version des choses qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Notamment comme vous le savez, de partout où vous vous trouvez, l'est de la République est agressé, le pays est agressé depuis un certain temps. Donc ça fait vraiment un temps que les rebelles du M23 se trouvent sur les sols congolais. Des hostilités, ils sont en train de faire des séculvels sur les sols congolais, en train de piller, en train de violer, en train de tuer les gens comme pas possible. Mais également, il faut signaler ici, entre des tracassés, dans certains coins, dans certains terroirs, on a ici qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y a des informations qui sont à l'est de la République, qui sont à l'est de la République, qui sont à l'est de la République, c'est-à-dire les lots le 27 février 2024. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a entre ces passés à l'est de la République, c'est-à-dire qu'il y a déjà pour commencer. Je suis Yusufu Kibingila David, journaliste d'investigation basée à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, je suis Yusufu Kibingila David, journaliste d'investigation basée à l'est de la République, je suis Yusufu Kibingila David, journaliste d'investigation basée à l'est de la République. Mais l'est de la République, c'est-à-dire les analyses, c'est-à-dire les informations qui sont basées surtout dans le territoire de Massy, où les affrontements ont été signalés depuis des semaines, c'est-à-dire des violents affrontements ont été signalés depuis des semaines. Il faut vous signaler que jusqu'à présent, les affrontements continuent, comme vous pouvez le savoir. Depuis un certain temps, il y a des gens qui se disaient mais le LFRDC continue à travailler, mais il n'y a pas les résultats escomptés qu'on est en train de voir, c'est-à-dire il n'y a pas les résultats neutres, il n'y a pas les résultats où il y a Malunga, donc les résultats où il y a un autre, 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 où il y a un autre. Une chose qui a essayé de changer, c'est-à-dire qu'on a essayé de changer. Alors, ce qui a essayé de changer, qu'est-ce qui est de nouveau? Si elle a essayé de changer, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui sont applicables sur le terrain. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train. Dimanche, je vais mettre le terrain. Dimanche, je vais mettre le front. Dimanche, je vais palper la vérité, la réalité des choses. C'est-à-dire, je vais mettre le camp de Dark Nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est-à-dire que le reste des choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que l'on a essayé de changer, c'est-à-dire qu'il y a des courses qui sont en train de se passer. J'ai été encore obligé de me rendre sur la ligne de France. C'est-à-dire, je me suis encore rendu sur le terrain pour acquérir, pour la situation de continuer le lobby. Et puis ici, on va vous apporter alors la suite à Masolo et à l'objet d'autres choses à l'est de la République. Mais plus particulièrement, les lots qui ont été à Masolo, les colos, les territoires, les Masisi. Comme vous le savez très bien, dans les territoires de Masisi, il y a des cités, c'est-à-dire des cités minières. Basitewana est déjà visée par le rebelle du M23, c'est-à-dire que ces gens sont en train de viser Baso à Basitewana. Laisse-moi profiter, c'est temps pour vous informer ici que non, aucune cité minière dans les territoires de Masisi est sous occupation des rebelles du M23. Du rebelle du M23, c'est-à-dire qu'il faut bien noter que Masisi Mobimba, c'est un territoire tellement vaste et tellement riche. Le territoire de Masisi. On peut dire, il y a les territoires de Masisi, les territoires de Walikale, les territoires de Loubero, sont parmi les territoires les plus riches de la province du nord qui vous voulez dire. On parle alors du territoire de Masisi où les rebelles du M23 voulaient s'accomparer de ça, voulaient conquérir ce territoire. En premier lieu, je signale ici qu'il y a non. Les rebelles du M23, différemment de tout ce qui est en train de se passer, différemment de tout ce que les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux, les territoires de Masisi totalement n'est pas occupés par les rebelles du M23. Avant dimanche, c'est-à-dire avant le lobby, avant dimanche, les territoires de Masisi étaient en grande partie occupés par les rebelles du M23, c'est-à-dire en grande partie dans le sens que nous, Banzela et Belé, où ils facilitaient que nous ne trouvons pas les activités dans les territoires de Masisi, où ils facilitaient que nous ne trouvons pas les territoires où nous avons été sous occupation des rebelles du M23. Ça, je signale bien, c'était avant dimanche, au Etikikolek. Les rebelles du M23 ne trouvaient pas à Kangi Banzela. Les rebelles du M23 ne trouvaient pas à Mizoui Banzela, où ils permettraient d'entrer dans la sortie dans ce territoire. Mais, le dimanche alors, les rebelles du M23, C'était une chose qu'ils étudiaient depuis longtemps. On ne devrait pas les dire ici. Mais, c'est une chose qu'ils étudiaient depuis longtemps. Alors, mécanisme où ils ont étudié qui ? Ce mécanisme-là a eu un succès très élevé. Pourquoi ? Ils ont fait l'essai le dimanche. Ils ont récupéré au moins neuf collines. Ça, moi, je dis des choses que je vis. Parce que, même lorsqu'on y arrive, il y a des places au Toko Makate pour les rebelles à Zawana. Tous les autres côtés à FARDC. Mais, là, on a même traversé, même au-delà, de là où les rebelles s'accomparaient. C'est-à-dire, il y a neuf Ngombas. Au moins neuf Ngombas qui ont été récupérées par le jeune résistant Oazalendo, mais également par le FRDC. Notamment, il s'agit de la colline de Nienyeri, la colline de Mouyuvuno, la colline de Rukika, la colline Oyaferme, Kasoku, qui était déjà sous l'occupation de 23. Il y a la colline de Kagano, la colline de Ndumba, la colline de Mananira, et puis la colline de Kiluku. La colline Nioswana, c'est là qu'il y a sous l'occupation de la Rebelle de 23. Mais, grâce à Soutien Abino, grâce à Lissungina Abino, les Rebelles de 23 ont été délogés dans ces collines. Ils ont été délogés. Précisieux détail qu'il faut donner ici, au-delà de la Kobouma Bango, parce qu'il faut le signaler, il y a certaines personnes qui disent toujours que non, les FRDC n'arrivent pas à conquérir des espaces. Ce sont des questions, vous nous faîtes, vous nous fatiguez, et tout le reste, non. Il y a des M23, oui, il y a des M23, il y a des M23, voilà les Ndumba ou les M23. Ça, je vous dis, ce sont des collines tellement stratégiques. Déloger les M23 dans ces collines n'a pas été moindre. Et aujourd'hui, on peut soutenir les FRDC, parce qu'avec le travail qu'ils sont en train d'accomplir, mais également les Oazalendo, vous le voyez des fois, on fait les émissions avec les Oazalendo, en live comme ça, on fait toujours les émissions avec ces gens, et puis ils expriment toujours ce qu'ils ressentent sur leur cœur à l'égard de tout le monde. Vous voyez ? C'est-à-dire, ils ont fait l'effort de ce qu'ils devraient faire, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes, enfin que ces collines soient libérées. C'est-à-dire, ici, on n'a qu'un choix de soutenir les Oazalendo. Ici, on n'a qu'un choix de soutenir les Fardés. C'est pourquoi votre soutien, je le dis toujours ici, le soutien que vous manifestez à les regards, lorsque vous commentez dans des vidéos comme ça, lorsque vous les soutenez, lorsque vous envoyez des choses pour eux, lorsque vous les appelez, ça les motive à fond, ça les encourage tellement. Je vous dis vrai. Et c'est ce qui leur donne la morale de combattre jusqu'au prix de leur vie. C'est ce qui leur donne le courage de combattre comme ça. Il n'y a pas d'autre. C'est ce que vous faites seulement à leurs regards. Alors, il continue avec le combat et à tous les soutiens du peuple congolais, et à tous les soutiens des diasporas, et à tous les soutiens de tous les Congolais, de Père et des Mères que vous êtes. On revient ici pour dire que les M23 ont réussi à perdre la perte de Moko. Imaginez-vous, il y a une journée de Moko qui est en déloge et qui est en délogeant. Il y a une journée de Moko et qui est en délogeant. Détermination, c'est ce qui est. Quelle détermination ? Il y a une détermination. Donc, il y a une détermination qui est en délogeant. Il s'agit seulement de les soutenir, que le gouvernement soutient ces gens, que le gouvernement les assiste, qu'il ne manque de rien au front. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a un côté de la front. Le gouvernement est mis mettre en place. Vous savez, il y a un peu de préoccupation de la situation qui est en train de se faire. Le plus important, c'est le côté de la République. C'est par là que le gouvernement se fait tourner. Nous sommes dans l'état de guerre. Je ne cesserai jamais de le dire aussi longtemps cette guerre-là. Il y a un état de guerre. On ne va pas se comporter comme un religieux. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que sa famille entendait de lui. Il a trahi sa famille au-delà même de la nation. Ce n'est pas ce qu'il devrait faire pour son pays. Que dit la Constitution ? Chaque Congolais va se battre jusqu'au dernier souffle. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Ils sont handicapés. Dernièrement, je l'en sais ici. Nous avons des photos qui sont déplacées de guerre. Mais il faut voir lorsque nous y arrivons. Il faut voir ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe concrètement. Bon, il ne faut pas souffrir. Quand il y a la pluie, les enfants souffrent vraiment. Mais ils s'aventuraient comme ça. Ils sont en train de faire des choses que les gens ne comprennent pas. Il faut payer ça très cher. C'est très triste mais il faut que ça soit sale. Ce n'est pas seulement qu'il faut que ça soit fait. Vous allez payer ça très cher un jour. Il faut que ça soit bombé. Il faut que ça soit bombé. Il faut que ça soit bombé. Les gens sont en train de mourir. Sautent les Congolais ou les Koufas. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Aucun président n'a été voté comme vous. Dans l'histoire du pays, aucune personne n'a eu ce succès comme vous l'avez eu. Aucune n'a eu une victoire écrasante comme la vôtre. Alors, ne trahissez pas la population. Bango va lobbyquer. Ceux qui ont dialogué, ont trahi. Ceux qui ont qu'ils ont dit, ont trahi. C'est-à-dire, Bango va choisir l'option militaire. Quel que soit l'état que ça prendra. Mais qu'il sera sûr que la guerre est finie une fois pour toutes. C'est-à-dire, lorsque les déplacés de guerre vont rentrer dans le village de Bango, les déplacés de guerre vont quitter le camp Pluton et rentrer dans le village de Bango, qu'ils se rassirent, qu'ils ne quitteront plus jamais ce terroir pour être des déplacés. C'est ce que ces gens demandent. C'est ce qu'ils demandent. Voilà donc, il y a eu ce qui est le 44. Des bombes ont été larguées par le rebelle du M23 et ont fini leur course dans la cité de Saké. C'est lundi 26 février 2024. Tard dans la nuit, retour. Il y a Bila, Toko, Jwayango, Lelo. L'eau, il y a eu des bombes qui sont dans la cité de Saké. C'est ça qu'ils ont inventé le ciel, Lucas et Zanga. Il y a des jeunes qui sont déterminés. Il y a des jeunes comme, je dis ici, mon frère Jules Moulumba. Des jeunes déterminés. Il y a des jeunes, il y a des gens déterminés pour ça. Je prends l'exemple de Janvier Karahiri. Il y a les fistos, il sait quoi. Ils sont beaucoup. Il y a des jeunes déterminés là-bas. Il y a des guidos. Tous ces gens sont dedans. Déterminés à faire quoi? À bouter l'ennemi dehors de Mboka. Il y a des déterminés. Il y a des gens qui ne sont jamais. Jamais. Au-delà même de ce que les autorités disaient. Au-delà même de ce que les autorités ont promis. T'as militaire qui est civil. Bah n'a mboka. Bah n'a terroir. Ouah n'a n'a sa qui va l'oubier qui va koko. T'as jamais M23. Ils sont déterminés à faire la guerre avec l'ennemi. Si l'ensemble des signes de fraude, la situation a été calme toute la journée. A l'exception de la colline de Kaganou. Où des affrontements entre les M23 RDF et les jeunes résistants Ouazalendo. Ont été signalés toute la journée. C'est-à-dire. Naba Ngomba Oyo. C'est ça. Ça se comprend. La journée Oyo yalobi. A part Ngomba ya Kaganou. Place basale. C'est-à-dire. Naba Ngomba Oyo. Esa non luea chacha. Nde bitoumba esalaki. Nde bitoumba esalaki. Entreté. L'ennemi continue à se ravitaye. L'ennemi continue à entre. Boza la eveyye. Les Kongole ba o basana ba distraction. De jen oyo ki so distrait awa na goma. De jen o basa distrait awa na goma. Ba zo tika la ka masanga. Ko langwa na masanga. Ki ndumba na mizik distraction. Nou som da l'état de guerre. Vous deve tous vous impliquez da cette affaire. Pour voir koma eske toko tia munguna li banda ya mboka. Bo tika ba distraction. Il nous faut l'implication a moutouna moutouna nivou na ee. Po to manaboli biloko o kenderi boso. Cetensi le rebel dien 23 basara ki so renforcema. Ba ya kaka. Ba kousi la owa. Bino bo kota kaka. Bo ya bo kousi la owa. Laba ya pa intérêt de combat. L'intérêt de combat c'est ici. Vene. Pourquoi pas eskele gouvernement congolais mwem. Eh ba o kanganze la teo ba emfentro bakote la ka. Po ba ebi. Ba kota bakousi la owa. Ba kota kame bazonga kate. Sa je vous divre. Ba kota kame bazonga kate. Bakousi la owa. E mwem vo se retire ici. Selma si bo tia wango soutenir oyo e fardese. Oyo bana terware. O bana auto benga ba wazalendo. Bo soutenir bango. Batwana bakousi la owa. O ma ele ba bandi ko sala koi ba minere. Ebi ma moucha. Ebi ma nani. Ebi ma. Ebi ma rubaya. Babi msango ele ka. Mouchaki mouchaki nzelan zelan zela. Ti Rwanda. Ha ha. Bo koyeba. Bo kent continue kaka. Continue kom sa. Le gouvernement se dizia impliqué. Mwkolo bako zuwa. Batwana bazonga ma minere kuna. Bo kosamboa. Je trouve ici le temps pour vous dire sa. Vous avez deja préveni. Le temps ici a ebi si bino. Batwana bazo teki sa minere pa ya baruande wana. Bazen. Babazokeina ngorwanda. Batwana koi ba lelo. Ya koi ba esili. La ciste de saque de mer toujours. Daleme de FRDC. Eugène Régis Tawazalendo. Ote avancé jusqu'à prendre quelques villages et collines aux alentours du village de Chacha. Et groupement mwfou ni changa. Donc. Yangowana ma solo. Les dames et messieurs. Les dames et messieurs. C'était ça les informations. Tout ça qui n'ango lelo. C'était ça. Ba suite à ma solo. C'est-à-dire. Lelo peut tukoko makakunato. Observe ma kamboboni. Ezo salema. Eza sakrifiso. Tuzo sala. Eza courage. Ezo tuzo tia. Donc. Ponambo ka. Likolo ambo ka. Tukoko fwa ponambo ka. Donc. Yangowana ma solo. Dessida. Na journalisme na yo. Na ki mizik na yo. Na ki pasteura na yo. Na moutu na moutu na moussala oya sala ka. Tosu nga mboka. Oyu tutsika. Yangowana. Te. Moutu na moutu. Tosala l'implication na biso. Tumonabwen toko kende libozo. Voilà donc les informations. Qui étaient à notre possession aujourd'hui. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre. N'hésitez pas surtout à commenter. Une fois que vous voyez cette vidéo. Commentez et soutenez. Le FARDC. Les wasales. Nome zegama. Tam ou toa. Zotia ou ba information. Il faut se le soutenir. D'une manière ou d'une autre. Je suis Youssoufou Kibingila. David comme je l'ai dit au départ. Journaliste d'investigation basée à l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis joignable au PLISDSA 43. 9. 93. 46. 71. 93. Ouzana Lissungi. Ouzana Sigesio. Ouzana Bezoa Kouzoba Informasyo. Tobi Loko Songolo. Antareel. Donc. Auxo. contactez-vous dans le numéro 1. Les dames et messieurs, et voilà, nous sommes à terme de notre émission de ce 27 février 2024. Nous vous souhaitons une bonne journée, excellente journée à vous tous et à vous toutes, surtout à la prochaine, c'est-à-dire lobby, pour un nouveau décryptage. Bye bye et à la prochaine.